Bonjour chers spectateurs pour cette course du dimanche au Brésil. Il s'agit de l'avant-dernière course de la saison 2024 et de ce championnat de Formule 1, dont le nom du futur champion du monde demeure toujours un mystère. En effet, Trace de Break possède 10 points de plus que Lewis Hamilton, actuel champion en titre, alors que Max Verstappen, George Russell et Charles Leclerc vont tenter de remonter au classement aujourd'hui. Pour le Grand Prix du Brésil, nous avons appris que Trace de Break est également pénalisé pour avoir changé son électronique de commande suite à son abandon lors du sprint. De toute façon, il était déjà dans le fond de la grille. D'autres pilotes sont également pénalisés pour des changements de composants tels que Sainz, Leclerc et Stroll. N'oublions pas que Valtteri Bottas a été pénalisé pendant les calculations pour 5 positions. Bref, non surprenant de la part des deux pilotes Ferrari également d'avoir changé leurs composants. Cela va donc donner la chance à Hamilton et Verstappen de marquer de gros points en partant en deuxième et troisième position respectivement. D'ailleurs, voici la grille de départ pendant que le tour de formation commence à l'instant. George Russell est en pôle position en gomme médium devant ce coup et Lewis Hamilton qui optent pour des gomme-tentes. Une belle première ligne signée Mercedes devant Verstappen qui est le seul pilote en gomme du Europe. Magnussen suit en 4e place avec des gomme-tentes comme le reste de 10 top 10 qui est composé de Oscar Piassi, Pierre Gassi, Esteban Ocon, Yuki Tiuda, Sergi Perez et Alexandre Albonne. Ensuite, Norris est 11e devant les deux Haas, Eukenberg et pour Cher. Puis Bottas en 14e place, Zou P15, suivi de Debris, Calderon, Stroll, Sargent, Saint-Éclair en médium et finalement, Trasdorik en gomme-tente. Avec cette grille chamboulée qui aura la meilleure stratégie, est-ce que le Québécois de Corderie City sera remonté la pente ? Soyez prêts pour ce début de course dans quelques instants. Et les feux s'éteignent et ça roule pour cet avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Et qui aura le dessus ? Bien votre Haas, Debris qui attaque déjà à l'intérieur pour un double dépassement dans le premier virage. Il a gagné d'énormes positions, il y a déjà plusieurs bâtons à l'arrière. Les deux frères-villes ont extrêmement de la difficulté à soutirer des positions. Oh wow, Trasdorik est en 11e place, alors que Russell Hamilton et Verstappen forment le top 3 devant Piastri. Et Tunodak qui est en 5e position. Trasdorik qui maintenant, en fait, a remporté 11 puissons. Il était parti bien 2e et il se retrouve en 11e place. C'est tout à fait stupéfiant. Le pilote de chez Cornet Racing Team démontre qu'il veut absolument être champion du monde dès cette année, dès la saison 2024. Surprise également pour Alpine, encore les 7e et Gacy 9e. Ils sont tous dans les poils. Alors qu'on voit ici, oh une attaque, une attaque contre la McLaren de l'Anne-Doloris. 10e place prise par le Québécois de 119 de chez Cornet Racing Team face au numéro 4. Le Britannique, la Dolores de chez la McLaren. Eh bien, le premier tour se termine et Trasdorik est en 10e position. Et on va justement revoir la reprise de ce départ monstre du pilote québécois qui était derrière les deux faris. Wow, on aurait dit que tout comme Moïse vers la mer, eh bien, il passe entre tout le monde et à côté de tout le monde. Effectivement, wow, magnifique manœuvre du pilote de la CRT. Quant à Kevin Magnussen, le numéro 1, lui, il a eu toutes les mises à haut de monde à démarrer. Il a perdu de nombreuses positions, il a presque frappé une Alphatory en perdant le contrôle légèrement, en glissant légèrement avec sa monoplace. C'est un début de course plutôt difficile pour le pilote qui l'est à la maison à s'arrêter. Kevin Magnussen est un peu brésilien. La série qu'Anne-Doloris a eu du trafic devant elle, malheureusement a perdu de nombreuses positions, dont une place face à la trace de break. Oh, léger contact entre l'Alphatory et l'Alphatory juste devant elle. Malgré tout, on ne s'attend pas à des miracles de la part de la Colombienne, qui a une saison plutôt difficile. Len Shaw ici, avec son Asim Martin, un meilleur départ que son coéquipier Kevin Magnussen. Il a failli frapper l'Alphatory également, il l'a glissé. Et ce geste, en fait, oh, il l'a même frappé, il l'a frappé à Williams. Il y a un dégât d'aileron, on l'a vu, il l'a explosé, en fait, un morceau explosé vers la droite. On va revoir la reprise, c'est sûr, un coup tard, je ne sais pas, qu'est-ce que s'est pensé. Albon, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans ce départ du quartier du Brésil ? Oh là là, et c'était presque 4 de franc à l'arrière. Donc on voit ici Len Shaw qui, malheureusement, brise son d'aileron contre l'arrière. Donc c'est un alessandain, Albon, triste début de course pour le pilote canadien. Quelle autre reprise allons-nous voir ? Mais c'est celle de Pierre Gasly qui, tout comme Kevin Magnusson, énormément de difficultés. Le français perd de nombreuses questions. Il sera tout le monde derrière son propre coéquipier, derrière Sergio Perez. Et on continue, c'est-à-dire, à envoyer le dive-bomb, le train de break qui réussit toute une séquence lors des premiers virages de ce 9e Grand Prix de la saison. On revient à la fin du premier tour avec George Vossol qui est le leader de ce Grand Prix du Brésil. Alors que Perez Vossol qui est en 10e place et va vouloir soit défendre contre l'Albon Lloris, soit attaquer justement Pierre Gasly. Alors que Perez ici s'affronte Esteban Ocon pour la 7e position. C'est très serré lors du premier virage. Et c'est Perez qui demeurera en fait devant le pilote français. Carlos Sainte ici en attaque Théo Pourchard pour gagner une position. Il n'y en aura pas de facile. Le pilote As qui ne semble pas vouloir céder. Oh wow, c'est très serré. Alors qu'ici, Lance Troll, le numéro 18 canadien, qui s'arrête pour un changement d'aileron et il va pour des gommes tendres. On continue au deuxième tour avec un duel Oscar Percé contre Max Verstappen. Max Verstappen qui est toujours en liste pour devenir champion du monde. Donc ici on voit Kevin Magnussen qui lutte face à Yuki Tilda qui est en 5e place après le premier tour. Donc c'est assez impressionnant de l'apport du pilote japonais. Un duel entre Carlos Sainte et Théo Pourchard devant Tassiana Calderon. C'est extrêmement serré entre le pilote Ferrari et le pilote As. Et bien finalement, c'est le pilote As qui a le dessus. En avant, Trace de Bray qui est tout près de Pierre Gasly. Est-ce qu'il va d'une attaque? Je pense que oui, oui. Il prend l'intérieur sur l'alpine. Il passe tout près de frapper Esteban Ocon, l'autre pilote alpine français. Pierre Gasly ne se laisse pas abattre. Il tente de reprendre la position. Les deux sont en gomme tente. Les deux ont beaucoup d'adhérence. Mais finalement, Trace de Bray coupe un peu légèrement le virage suivant et réussit à prendre la 9e place face au pilote numéro 10. Et sans plus attendre la fin du deuxième tour, Est-ce qu'il sera la prochaine victime du Québécois? Et bien le numéro 109. Oh, il y a un blocage de roue de Tsunoda devant. Mais ça risque que Trace de Bray réussit son dépassement. Mais Tsunoda vient de perdre une position. Il va probablement en perdre une deuxième. Un blocage de roue au mauvais moment, au mauvais endroit. Yuki Zoda qui perd une place face à Trace de Bray. Et est-ce que les pilotes alpine vont promenir à l'arrière? Oh, finalement, c'est serré. Il y a quand même une légère lutte. Mais malheureusement pour le pilote de l'Alpha Tori, on ne peut rien faire face à la CRT numéro 119. On voit ici la reprise de cette séquence de la vue de Sergio Perez. Il y a des blocages, un léger blocage de roue. On coupe un peu vers la gauche, un peu plus on bloquait le Mexicain. Mais on a été propre, on a été propre. Et on se laisse dépasser par la Red Bull. Troisième tour, 5 et pour Cher, prise 2. Alors que la lutte continue entre les deux pilotes. C'est extrêmement serré. Est-ce que cette fois-ci, le pilote de chez Ferrari aura le dessus? Les deux sont en gomme médium. Donc, il ne devrait pas y avoir d'avantage. Outre le fait que la Ferrari est beaucoup plus puissante que la voiture Asse. Est-ce que ça va être bon ici lors de ce virage? Non, ce n'est pas encore concluant. Trace de Bray se rapproche également dangereusement à l'arrière. Trace de Bray, pardonnez-moi. Tatiana Calderon. C'est Tatiana Calderon qui se rapproche dangereusement. Et finalement, on a presque un contact. Je n'ai pas pu voir s'il y a vraiment eu une touchette. Mais bref, le pilote Ferrari et le pilote Asse te donnent un duel titanesque depuis la fin du premier secteur. Et ce n'est pas terminé. C'est beaucoup de temps perdu. Évidemment, là, on vient de voir la vitesse de point de la Ferrari qui fait toute la différence. Mais je ne crois pas qu'on peut laisser la Asse comme perdue. Alors qu'on voit ici George Roussour qui est en première place avec Hamilton. Loin devant Pascal Percé. Et comme de fait, Tatiana Calderon se rajoute au duel. C'est presque trois de front lors du premier virage du quatrième tour. Finalement, le pilote Carlos Sainz se fait doublement dépasser. Mais bref, le pourchat réussit lui. Mais est-ce que Tatiana Calderon va être en mesure d'y parvenir? C'est très serré. Mais je pense que oui. La Colombienne est donc en dix-septième position devant Carlos Sainz. Qui doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe en Ferrari qui a en ce moment un grand prix du Brésil catastrophique. On va comprendre que c'est l'autre, le grand sergent de chez la Williams qui attaque aussi Carlos Sainz. Et celui-ci a des gommes tendres. Donc, beaucoup plus d'adhérence. Mais ça risque que c'est une Williams qui doit compter le Ferrari. Malheureusement, il ne sera pas en mesure de soutirer la place à l'Espagnol. Qui a vraiment toutes les difficultés du monde aujourd'hui. Et incluant aussi le sprint de la veille. On revient ici avec Carlos Debrey qui a le DRS en C5. En ce début de sixième tour, pardonnez-moi. Est-ce qu'il va y avoir un duel quelconque prochainement? Et oui, Debrey qui bombe sur Sergio Perez. C'était extrêmement serré. Mais l'audace du pilote québécois a été payant. Il remporte justement le pari et dépasse Sergio Perez. Trace Debrey qui est dorénavant en sixième place. Wow! Tout a début de course. Alors qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. On est maintenant au huitième tour. Et cette fois-ci, c'est Kevin Magnussen qui est la victime de Trace Debrey. Trace Debrey qui prend beaucoup plus l'extérieur. Mais qui, avec une meilleure adhérence, réussit à se positionner devant l'Aston Martin. Wow! Trace Debrey qui est dorénavant dans le top 5. Ah bon, il est tout près de Max Verstappen quand même. Même s'il est à plus de 4,5 secondes d'Oscar Piastri. Verstappen est quand même une cible qui peut être atteinte. Alors qu'on voit ici Calderon qui attaque Carlos Sainz. En fait, qui défend contre Carlos Sainz. Malheureusement, la CRT ne peut rien faire contre la Ferrari. Et c'est un défensement qui est réalisé. Max Verstappen ici qui attaque Oscar Piastri. C'est extrêmement serré. Oh! Comment ça va se passer au premier tour? Évidemment, un duel comme ça va donner la chance à Trace Debrey de se rapprocher dangereusement des deux pilotes. Oui! Regardez ici, le duel n'a pas été à l'avantage de Max Verstappen. qui a perdu du temps à la main de piacerie. Il est rendu à 5 secondes de Lewis Hamilton. Est-ce que Trace Debrey peut être en mesure de réaliser une offensive? Non, pas tout à fait. On décide d'être patient. Mais on est déjà très, très, très près de la voiture numéro 33 de Max Verstappen. Donc, une offensive ne peut qu'être imminente. On continue en éventant. Oh! Léger glissage de Trace Debrey qui prend large justement le virage. Il doit ensuite se repositionner pour défendre face à l'Aston Martin de Kevin Magnussen. et c'est fait. Il peut conserver au moins sa position. Chez les Alpines, eh bien, on voit un Yuki Tudor qui n'a pas de rythme. Premier dépassement fait. Il y a Yuki Tudor qui pourtant avait eu tout un bon début de course. En fait, il était 5e et là, il se retrouve 9e. Il va probablement perdre justement cette position. Alors que Esteban Ocon, il y a blocage de roue ici, blocage de roue de Tudor. Malheureusement, il va perdre sa position. Il y a une McLaren à l'arrière qui ne fait qu'être attentive et qui veut évidemment dépasser Yuki Tudor. Alors qu'on voit ici pour Cher et Carlos Sainz qui continuent d'être des amoureux sur la piste et de se lutter en se tenant la main de gauche à droite. C'est extrêmement serré. Honnêtement, si j'étais les dirigeants de Ferrari, je me poserais bien des questions à la suite de cette course. Max Verstappen au début du 12e tour qui se fait en fait attaquer par Trace Debrake et tout comme Kevin Magnussen ne peut rien faire. Trace Debrake qui réalise toute une bombe, toute une dive-bombe à l'intérieur du point de virage pour prendre la 4e position. Et il est très près de Scampiastrie, l'Australien de chez McLaren qui déjà se fait attaquer par les Québécois. Comme il y a eu contact, il y a eu contact et on voit ici la voiture numéro 119 qui sort hors piste légèrement mais qui revient en toute sécurité. Et il y a eu contact, on va revoir la reprise ici. C'est l'attaque de Trace Debrake. Ah, léger contact. Est-ce que c'est la faute de Scampiastrie? J'ai un peu de difficulté à mettre le doigt sur la faute de Scampiastrie. Est-ce que Scampiastrie a laissé la place? Est-ce que Trace Debrake a été trop offensif ou agressif? À vous de juger, vous pouvez l'écrire dans les commentaires justement. Prise 2 au 14e tour ici. Feinte à l'intérieur et on attaque par l'extérieur. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne manœuvre pour le pilote québécois? On dirait que non, mais il est toujours, toujours derrière. Non, finalement, il est côte, côte à côte. Et finalement, c'est fait. Oh, wow. Magnifique, ces cas de Trace Debrake qui feinte à droite, feinte à gauche puis laisse la voiture le devancer pour ensuite le dépasser par une meilleure position, une meilleure trajectoire tout de suite après. Donc, on revient un peu à l'arrière au 14e tour pour Cher maintenant qui attaque Nick Debrise. Oui, il a peut-être perdu son combat contre Carlos Sainz, mais il continue, en fait, de progresser, de faire une belle course. Fin du 14e tour, c'est Trace Debrake qui est le premier à s'arrêter au puits avec ses gommes tendres et il y va pour des gommes médiums. Mais regardez, il y a un problème à l'avant-droit. Il y a eu un problème. On va perdre du temps précieux, des secondes précieuses. Malgré tout, Trace Debrake étant le gars médium, il va être en mesure de revenir sur la piste à un endroit où il n'y aura pas trop de trafic. Alors qu'on voit justement le début du 15e tour. Carl Debrun qui lutte contre Zuguanyu. C'est extrêmement serré. On voyait même Leclerc qui luttait contre Debrise à l'avant. Évidemment, la Ferrari devrait l'emporter. Donc, peut-être que Carl Debrun est devant Zuguay. Et Sargent qui se rajoute au duel. Est-ce qu'on aura trois de front? Non, on n'aura pas trois de front. Mais quand même, Carl Debrun qui essaye de faire de son mieux. Alors que Trace Debrake, lui, retombe sur la piste derrière sa coéquipière. Mais il a des gommes. Fin du 15e tour, là où Samilton opte également pour des gommes médiums. C'est parti. Qui doit être Sergio Perez aussi pour réaliser la même stratégie pour des gommes médiums. Et ça rentre, et ça rentre. Tout le monde essaie de copier justement la stratégie de Trace Debrake. Beaucoup de pilotes en gommes tendres. Ils vont y aller pour des gommes médiums. Certains peut-être en gommes dures. Mais idéalement, si tu as des gommes médiums, tu y vas. Ici, on voit Pierre Gassi qui ne s'est pas toujours arrêté. Lutte contre Lewis Hamilton qui est en gommes médiums. Ils sont froids cependant. Mais malgré tout, le pilote de chez Mercedes réussit à se positionner devant. Trace Debrake ici qui attaque justement Calderon. Et qui se retrouve derrière Sergio Perez. Il faut dire que Perez était 7e et Debrake 3e avant les arrêts au puit. Donc, c'est plusieurs positions de perdu. C'est triste pour Trace Debrake qui a malheureusement eu des problèmes lors de l'arrêt au puit. Il est donc en 12e place tout près de Sergio Perez. Il s'est regardé déjà rapidement. Il montre le bout de son nez au Mexicain qui est ralenti par Nick Debrise. Est-ce qu'on va y arriver pour un dépassement ? On prend l'extérieur du virage. Meilleur trajectoire pour l'accélération. Oui, c'est fait. C'est très bien fait par le Québécois qui maintenant va vouloir sans surprise attaquer Nick Debrise. Et son Alphatorie qui est plus lente que la Cornette Racing Team numéro 69. Fin du 16e tour. Eh bien, on voit Oscar Piastri qui s'arrête au puit pour également les gommes médiums. Kevin Magnussen fait de même pour les gommes médiums. Donc, c'est pas mal évident. La majorité des monoplas ont opté pour commencer à entendre et finir en gommes médiums. On voit ici Trace Debrake qui réussit le dépassement avec le DRS. Et même Perez qui tente justement d'attaquer. Alphatorie s'est fait. Est-ce que Trace Debrake va se retrouver devant Oscar Piastri? C'est extrêmement serré. Non. Non, il se retrouve derrière Oscar Piastri. Donc, ça reste que l'ordre de parfaite de deux cotes. Le fait de s'arrêter plus tôt a été défavorable pour Trace Debrake en raison du problème qu'il y a eu au pneu avant droit. Malgré tout, à la voiture du rythme aujourd'hui. Donc, qui sait? Est-ce que Trace Debrake va être en mesure de réaliser les dépassements qu'il faut? Et regardez, ça commence déjà avec un Oscar Piastri qui vient de perdre la septième position aux mains de Trace Debrake. Qui, ici, attaque Charles Leclerc maintenant par l'intérieur. Wow! Incroyable! Charles Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté au puits, tout comme Théo Porcher. Trace Debrake qui se débarrasse de ses rivaux rapidement. Il ne veut pas perdre de temps. Et il se retrouve en sixième place derrière le pilote de chez Asse qui possède des gommes assez usées. Alors qu'ici, on voit un drapeau jaune. C'est Valtteri Bottas, c'est numéro 77, qui prend sa retraite d'ailleurs à la fin de la saison. Qui se doit d'abandonner alors que nous sommes à mi-parcours environ de ce Grand Prix du Brésil. George Russell s'arrête au puits également. Et est-ce qu'il va pouvoir ressortir devant Max Stappen? Non, évidemment. Max Stappen qui est en gomme dure. Donc, il ne s'est toujours pas arrêté. Et George Russell ici qui est maintenant derrière Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a pris énormément de secondes face à George Russell. Donc, c'était une meilleure stratégie pour le vétéran britannique. Donc, il prend cinq secondes face à son coéquipier. Alors que son coéquipier était devant lui avant le début des stratégies d'arrivée au puits. Évidemment, pour Cher et Sainte s'arrêtent. Alors qu'on voit un duel piastré et pérez. C'est extrêmement serré entre les deux pilotes. Encore une fois, en fait, le pilote de chez McLaren qui démontre beaucoup de rigueur et d'activité. Ici Charles Leclerc qui opte pour des gommes dures. Donc, ceux qui ont commencé en gomme médium n'ont pas d'autre choix d'y aller pour des gommes dures. S'ils veulent espérer terminer la course comme il se doit. Pour Cher est toujours devant Sainte à la sortie des puits. Fin du 18e tour, Max Verstappen qui a commencé en gomme dure. Eh bien, j'opte pour des gommes médiums. Ce n'est peut-être pas la meilleure des stratégies du monde. Mais bon. Charles Sainte fait la même chose. Alors qu'on voit ici Lewis Hamilton qui est à plus de 3,8 secondes. De John Jouassot. Charles Leclerc qui est normalement en 3e place derrière, en fait devant Oscar Piastri. Et Sergio Perez se met derrière à plus de 9 secondes des Mercedes. Et ce qu'il va être en mesure de remonter la pente, c'est ce que nous verrons prochainement. Alors qu'on voit ici Oscar Piastri qui décide de monter le bout de son nez au pilote québécois. Donc l'Australien qui dit « Hey, yo, 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 je suis là. Je veux ta position. » Charles Leclerc sans DRS. Ça va être très difficile. Alors qu'on voit ici Max Verstappen qui lutte face à Kevin Magnussen, si j'ai bien vu. C'est extrêmement serré entre le pilote d'Aston Martin et Red Bull. Oui, c'est Kevin Magnussen. Les deux sont en gomme médium. C'est très, très, très serré. Mais évidemment, la Red Bull est plus rapide que l'Aston Martin. De pas beaucoup. Mais Max Verstappen qui réussit à soutirer la 6e place à Kevin Magnussen. Fin du 24e tour. Est-ce que Charles Leclerc va être en mesure de résister face à l'attaque de la McLaren? C'est extrêmement serré au premier virage. Mais non, le pilote McLaren ne pourra soutirer la position au numéro 69, Trace de Brake. On continue au 25e tour. Sergio Perez qui attaque justement par l'intérieur Oscar Piastri. C'est extrêmement serré entre les deux pilotes. Ça, ça va donner un peu de chance à Trace de Brake. Un peu d'espace pour respirer. Et finalement, le numéro 11 qui réussit le dépassement face à la McLaren. Donc, c'est assez particulier de voir justement les deux Red Bull avoir plus de rythme avec les médiums. Perez qui justement continue à démontrer du rythme. Fin du 26e tour. Début du 27e. Et l'attaque Trace de Brake dès le premier virage. Le numéro 11 qui attaque le numéro 69. C'est extrêmement serré. Mais encore une fois, Trace de Brake profite d'une bonne gestion de sa batterie pour demeurer devant. Et ça, ça va donner une chance à Oscar Piastri de revenir. Tout comme Max Verstappen. Est-ce qu'il va y avoir trois fronts? Oh, c'est très serré. La défense de Perez a permis à Verstappen d'attaquer par l'extérieur Piastri. Et est-ce que ça va permettre justement à son coéquipier néerlandais de réaliser le dépassement face à l'Australien? Et oui, c'est le numéro 33 qui dépasse la voiture orangée. Donc, ça fait un top 5 assez particulier. Hamilton, Russell de chez Mercedes. Trace de Brake en plein milieu devant Perez. Max Verstappen devrait qu'il est à plus de 13 secondes de Russell. Alors qu'on voit ici les deux Red Bulls qui luttent également l'une contre l'autre pour l'avantage de la quatrième position. Et ça va donner une chance à Oscar Piastri de se rajouter au duel. Et également à Trace de Brake de prendre ses distances. Potentiellement de se placer à plus d'une seconde pour éviter le DRS. Et là, trois de front. Trois de front. C'est assez particulier. C'est extrêmement serré. Et qui a freiné en premier? Eh bien, on peut voir que c'est Sergio Perez qui a laissé faire le duel. Il a laissé Piastri le dépasser. Et Verstappen qui est en quatrième place en ce moment. Wow! Quand même assez impressionnant. Alors qu'on voit ici le 31e tour. Ah non! De la fumée derrière la voiture de Trace de Brake. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Il y a un problème. Malheureusement, le numéro 39 va devoir abandonner la course. Alors qu'il avait un pied sur le podium, sur la troisième position. Triste nouvelle. Triste résultat pour l'écurie Cornet Racing Team. Triste résultat également pour le pilote qui aspire à devenir champion du monde. Malheureusement pour lui, il n'aura pas de points de récolter durant la course du Brésil à Sao Paulo. Finalement, c'est George Roassau qui l'emporte devant le Sametton. Le pilote a réussi à rattraper le vétéran. Max Verstappen en troisième place pour compléter le podium. Alors qu'on voit justement les célébrations. Kevin Magnusson a terminé cinquième derrière Oscar Piastri. Ce qui fait que comme week-end, George Roassau a été le meilleur avec 33 points. Là où Sametton, 24 points. Et Verstappen, 20 points. Assez spectaculaire. Merci Trace de Brake qui ne récolte aucun point durant ce week-end de course. Et ce n'est vraiment pas bon en vue du dernier Grand Prix de la saison 2024. Lewis Hamilton, si mes qualités sont bons, a repris la tête. Valtteri Bottas et Trace de Brake sont les deux seuls à avoir abandonné. Alors que Tatiana Caneron a terminé bon dernier en 20e position. Carlos Sainz a quand même finalement réussi à récolter un point en terminant dixième devant Charles Leclerc en 11e place. Oui, Lewis Hamilton est à huit points devant Charles Leclerc. George Russell, dix points de Lewis Hamilton. Michael Stappen peut toujours être champion du monde. Lui qui est à 19 points de Lewis Hamilton, le leader au classement pilote. Alors que vous voyez justement les résultats. C'est extrêmement serré. Il y a une lutte à quatre pour le titre de champion du monde. Mais tout va se passer à mon avis entre Hamilton et Leclerc. Corner Racing Team est à 115 points. Donc quelques points de plus qu'Aston Martin qui est à 107. Extrêmement serré. Et Mercedes qui est au top au site du classement constructeur. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode. Alors que Trace de Brake pourrait devenir champion du monde de Formule 1 à Las Vegas. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le poule bleu. Et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, je t'ai Charles Leclerc.